Alors bonjour, je suis toujours à Santillana del Mar et pourquoi je suis toujours là, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a la caverne d'Altamira juste à côté, à peine deux kilomètres. Alors je suis en train de marcher pour aller là et pour visiter cette fameuse caverne, en fait c'est une réplique parce que la caverne n'est pas accessible et avec raison, vous savez que les cavernes préhistoriques, c'est une caverne avec des fresques incroyables, ne sont pas accessibles parce que ou peu accessibles, je pense qu'on peut la visiter, il y a cinq personnes qui aient choisi une fois toutes les semaines pour visiter la caverne je crois et c'est tout, et c'est des tirages au hasard. Donc aussi bien dire que impossible de voir la caverne originale, mais comme à Lascaux maintenant, on peut visiter une réplique parfaite de la caverne, enfin j'espère, je crois. C'est pour ça que j'y vais, et nous allons constater ensemble, s'il y a une réplique, vu que c'est juste à côté, et de toute façon c'est une grotte incroyable. Les fresques sont presque aussi belles que celles de Lascaux, même peut-être plus, en tout cas moi j'ai vu Lascaux, j'ai vu la grotte de Lascaux, et je vais voir Altamira, et là je comparerai, je serai en mesure de vous dire quelle est la plus belle. Je crois qu'elles sont différentes, et elles sont belles, toutes les deux, à leur manière. Alors c'est un... on se revoit dans quelques instants, pour le bilan, mais pas le bilan, mais pour la visite, parce que là je suis en route, il me reste encore un kilomètre pour atteindre Altamira. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer le paysage incroyable de Santimia, de Delma, Santillana, Santillana, je ne sais plus le nom exact là, mais en tout cas, ce village qui est juste à côté de, comment dire, Altamira. Alors je cherchais le nom, c'est Santillana, d'Elma, et voici une autre vue, avec un bœuf noir, des bœufs, il y en a trois, qui broutent dans l'herbe. Un autre, il y en a d'autre là, quatre, cinq, ou il y en a cinq, on voit cinq. Mais c'est surtout la vue de Santillana, d'Elma, qui est vraiment un beau village. Alors on continue, on approche, je suis à cinq minutes d'Altamira. Et j'ai tellement hâte parce que c'est un endroit que je veux voir depuis longtemps, très longtemps. Pas pour comparer avec Lascaux, mais tout simplement parce que j'adore les grottes. J'aime tout ce qui est dessin, art visuel, et quand tu vois les premiers dessins, ben, pas les premiers, mais parmi les premiers dessins de l'homme, de l'humain, tu ne peux pas rester insensible à ça. C'est preuve, ça me touche beaucoup. Alors là, je suis rentré sur le site de la grotte. Je m'en vais, vous voyez, par là, c'est vers la grotte. En fait, je pense que c'est une réplique. J'en suis presque certain. En tout cas, on va s'en rendre compte assez rapidement. Parce que sinon, je voulais expliquer, ça se détériore. Mais je voulais vous montrer, c'est le fond, parce qu'ils mettent des œuvres d'un sculpteur, Jesús Otero, qui travaillait les taureaux. Le thème très populaire, très symbolique de l'Espagne, de la tauromachie. Alors, je m'approche de la grotte, de la réplique de la grotte, qui est juste à côté de la véritable grotte. Alors, je suis très, très, très impatient de voir ça. De savoir qu'ici, il y a une grotte aussi, presque aussi belle, sinon plus, on verra, que celle de Lascaux, que j'ai vue, qui m'a donné plein de frissons, de bonheur, dans le dos. Tellement c'est beau. J'avais la chance d'aller en Dordogne voir cela. Même si c'est une réplique, elle est tellement bien reproduite à l'identique. À part quelques, en tout cas, quand j'y suis allé, elle n'était pas complète. Il y avait quelques détails qui manquaient. Je sais qu'il y a eu un nouveau musée, un nouveau site, qui a été construit depuis. Alors, peut-être qu'ils l'ont finalisé de façon identique. Mais, j'étais très satisfait de voir cette grotte qui avait été réalisée par les humains. Comme ici, vous voyez l'édifice qui est juste là. Alors, on se retrouve là. Alors, je suis dans le musée. J'attends une visite, dans 15 minutes, de la grotte reproduite, évidemment. C'est une reproduction. Alors, juste pour vous dire que la date de 1879, attendez, je vais vous dire exactement. La date exacte, 1879, la date exacte de la découverte de la grotte. Mais, je sais, mais ils ne le disent pas dans le guide parce que ça ferait drôle. C'est qu'en 1879, l'Espagne ne pensait pas que c'était sérieux. Elle pensait que c'était une boutade, une farce, une grosse farce. Mais, au début du siècle dernier, donc dans les années 20, il y a eu la découverte de Lascaux qui a, elle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc beaucoup plus tard. Mais avant ça, il y a eu des experts en pédagogie français qui sont venus pour certifier que c'était vraiment une grotte authentique. Ce n'était pas des dessins d'enfants. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant que l'Espagne reconnaisse ces fraises comme authentiques. Elles sont authentiques. Elles datent, vous connaissez bien, de plus de 36 000 ans. Les plus vieilles, les plus vieux signes préhistoriques. Ben, parce que c'est préhistorique, c'est plus vieux que ça. En tout cas, c'est 36 000 ans. C'est un goutte. Il y en a aussi de 14 000 ans, de 18 000 ans, de 22 000 ans. Vous voyez que ce n'est pas jeune. Mais ça va jusqu'à 36 000 ans. Donc, cette grotte a été visitée par les hommes de Cro-Magnon. Je ne sais pas, je vais avoir une visite en espagnol. Alors, je vais essayer de décoder ça, de comprendre. Je me débrouille, je commence à me débrouiller en espagnol. Donc, les hommes de Cro-Magnon, je ne sais pas, là. On va voir ça avec le guide. Mais j'ai bien de voir la reproduction. J'ai vu des photos. Mais je vous garde la surprise avec la cave reproduite de Lascaux. Alors, c'est une surprise. J'attends ça dans maintenant une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Alors, je me suis documenté avant la visite. On est dans le Paléolithique. Et c'est l'Homo sapiens. Et comme je vous dis, il y a des fresques. Ils ont retrouvé des lignes qui dataient de 22 000 ans. Mais la majorité des fresques qu'on va voir, qui sont reproduites ici, qu'on va bientôt voir, datent de 18 500 ans. Donc, ça, c'est la majorité. Mais il y en a jusqu'à, et on va retrouver des lignes, on vous dit, de 22 000 ans. Qui date, donc, d'assez ancienne. On va aller voir des animaux, beaucoup d'animaux que l'Homo sapiens chassait. Alors, j'attends pour le guide, la visite. Alors, je suis dans la grotte, la reproduction de la grotte. Et j'arrive aux fameuses fresques. Voyez, c'est ça. Je suis dans la grotte. Alors, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de choses, malgré la pénombre. Ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des fresques étaient au plafond. Ça m'a beaucoup surpris. Mais c'est grâce à ça que la fresque n'a jamais... C'est à cause de ça que la fresque, les fresques n'ont jamais été découvertes avant 1869, je crois, 1878, dans ces eaux-là. Et parce que c'était au plafond. Alors, les gens passaient. C'était un lieu de passage. Et ils ne regardaient jamais en haut. C'était le père avec sa petite fille qui allait dans la grotte pour s'amuser, j'imagine, et pour visiter. Et la petite fille, qui était beaucoup plus petite, évidemment, elle a l'habitude de lever la tête. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit à son papa, regarde, il y a des dessins au plafond. C'est grâce à ça. C'est grâce à cette petite fille qui était avec son papa, qui a vu la fresque et son père. Elle dit, ben oui, personne n'a... Il y a des centaines d'années que les gens passaient là. Ils n'avaient jamais... Parce que c'est sombre, hein? C'est une grotte. Donc, les gens n'ont pas éclairé le plafond. Alors, c'est pour ça. Et ce qui est amusant, donc, c'est des fresques qui ont été préservées, le fait qu'elles soient au plafond, comme ça. On les a découvertes très tard. Même, ça a été la première grotte de l'histoire à être découverte. Et par la suite, ça a pris du temps, elle a dit, pour l'homologuer. Ça a été M. Chauvet qui est venu la certifier, mais beaucoup plus tard, dans les années 20. Mais, personne n'y croyait vraiment. Tout le monde pensait que c'était une supercherie, c'était une attrape. C'était pas sérieux. Alors, voilà. J'ai remarqué aussi que les grottes, les fresques dans la grotte étaient dessinées sur... Il n'y a pas de stalactite et de stalagmite. Mais il y a quand même des bosses dans le plafond. Alors, les hommes de Néandertal ont dessiné sur ces bosses pour donner du volume à leur dessin. Alors, ça, c'est intéressant. Ce qu'on n'a pas à Lascaux. Lascaux, les dessins sont sur les murs latéraux, non pas au plafond, mais sur les côtés. Je pense qu'il y a une oeuvre, oui, qui utilise le relief du mur. Mais à part ça, c'est plat. Mais ce qui est amusant dans celle de, comment dire, celle d'Altamira, c'est qu'ils cherchent à faire du relief avec les volumes de la caverne. Alors, c'est ça. C'était une caverne que je voulais voir depuis longtemps. Je suis enfin pu la voir. Je suis agréablement satisfait de pouvoir être là. Si vous avez la chance de passer dans cette... C'est pas loin de Santander, là, vers du côté... Du côté ouest, pour sortir de la ville, à peu près une demi-heure vers l'ouest de Santander, là, en allongeant la mer. Et vous êtes rendu là pour 3 euros. C'est vraiment le prix d'entrée, un prix d'entrée ridicule, 3 euros. Ça vaut vraiment la peine de voir ces chefs-d'oeuvre de la nature, de l'homme, de la femme, des humains, quoi. Alors, je vous remercie. Et là, je vais donc quitter cette région pour continuer. Pas aujourd'hui, évidemment, là, je vais retourner à mon albergé. Mais demain, je vais continuer le chemin sur le bord de la mer, sur le Camino Norte, avec grand plaisir. Et je vais vous relater, encore une fois, mon expérience. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada